Wow! Bonjour Fréseurs, je m'appelle Niance Reborn, je vous souhaite bon dimanche et que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous voulez, comme vous vous êtes entendu de le voir, je suis venu me réveiller, mais en même temps, tu m'as demandé de vous parler sur cette chose qui fait l'objet de cette vidéo. Mes fréseurs, s'il vous plaît, faites grave attention. C'est vrai, on pense à nos projets, on pense à nos vraies choses, nos fêtes et tout ça, mais le diable quand même est là, il travaille derrière nous, il travaille sur notre taux. Le problème, c'est qu'il a décidé de faire sortir des ténèbres toutes ces choses pour les amener dans ce monde afin que nous, nous puissions les utiliser, nous puissions tomber dans ces pièges et puis être corrompus, voir nos âmes se corrompre et même celles de nos enfants. Ouais, ouais. Et quand on parle de ce genre de choses, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Je vais toucher le cas des films. Vous voyez, ici sur la terre, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de types de films. Vous prenez, par exemple, les films en caractère pornographique et vous prenez la pornographie. Qu'est-ce qui se passe ? Ce que se passe, c'est que le diable a décidé de amener au grand jour ce qui n'était pas censé être là. Attendez, je vais bien vous expliquer. Pour moi, regardez un film X, où vous devez aller ? En général, vous devez aller sur le site X ou bien avoir des magazines bizarres ou encore des films. Mais en général, que se passe-t-il ? En général, cette société n'aime pas ça. Quand vous avez des telles choses, on vous dit non, c'est pas bien. Même Dieu vous dit non, ne le faites pas, c'est pas normal. Vous voyez, non ? Et quand c'est comme ça, ça met un peu un blocage, un blocage entre vous et la chose et l'objet. Oui. Mais comment allons-nous faire pour que ce le blocage soit enlevé ? C'est ça, maintenant, la préoccupation du diable. Comment faire pour que vous ayez accès à la pornographie sans même vous déplacer ? En fait, il faut que ça vienne vous trouver chez vous. C'est à ce moment-là que le diable a bien analysé le comportement de l'homme, le comportement des familles, le comportement des enfants, des jeunes et il a décidé de faire en sorte que tous les films qui sortent aujourd'hui soient infestés de scènes à caractère pornographique. Elle se voit un peu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas regarder un film, si tu ne vois pas deux personnes s'embrasser, c'est que le film n'est pas réussi. Tu vas regarder un film, si tu ne vois pas des gens qui sont venus faire comme si c'était un film pornographique, non, tu ne vas pas comprendre. C'est que c'est pas le film de ne pas marcher. Ça veut dire que le diable a déplacé la pornographie qui était logée là-bas pour l'amener ici, dans les films, dans les films que vous regardez à 19h, à midi. En plein midi, le diable a fait de la sorcellerie. Au travers de quoi ? Au travers des films que vous regardez à la télévision. Là encore, on ne parle pas des clips et des des prostituées qu'elles utilisent beaucoup dans les clips précédents-ci. On ne va pas parler de ça. Je vous parle des films. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que quand le diable fait cela, il met derrière ces films-là une puissance ténébreuse. Ouais. C'est pas seulement, c'est pas seulement des scènes pornographiques qui mènent derrière. Il y a une puissance ténébreuse derrière la plupart des films qui contiennent des scènes à caractère pornographique. C'est là même que je veux en revenir. Ça veut dire qu'il y a une main noire derrière tous les films qui contiennent des scènes X. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ça veut dire que toutes les personnes qui font être en contact de ces films seront tout simplement susceptibles d'être touchées par cette même main noire-là. Et c'est là que tout a commencé, c'est là que les enfants connaissent pour la 1re fois ce qu'on appelle la masturbation ou la pornographie. Que parlais de quoi ? Un simple film regardé. C'est là que tout a commencé pour nous tous. ouais 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 le saviez vous le saviez vous déplacer les des acteurs pour nous les amener car au magas dans les films que vous regardez et ses acteurs comme ça déjà habitué à ça ils connaissent bien là tu travailles ouais et qu'est ce qu'ils vont faire ils font vraiment travailler pour le diable le film sera envoyé maintenant devant satan et satan va maudire le film va maudire le film d'une manière que quand vous allez regarder le film vous même vous serez là assis à la maison et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'est ce que vous allez remarquer ce que moi j'ai remarqué ce que je vous dis comment s'est passé dans mon corps c'est ce que je vous dis quand vous êtes en train de regarder le film et puis de le film là il y a quelque chose qui ne va pas vous dans votre corps dans votre esprit quelque chose se passe à même temps en même temps il y a une histoire de combat qui s'écrit spirituellement ouais ouais tu gagnes un film tu gagnes un film tu vois qu'ils ont mis dans le film une fille qui est postérieure pas possible ou bien qu'elle dessine comme ça ou bien elle est ronde ou bien tu as vu qu'elle a embrassé quelqu'un ah maintenant tu as regardé ça comme ça l'image est rentrée dans ton esprit depuis matin là depuis midi jusqu'à 18h l'image n'a pas encore quitté où ça c'est tout là dans la tête ou bien tu es en plein contact avec la chose et la seule image que tu as vu c'est la seule image qui est restée dans ta tête et même pendant que tu étais regardé le film tu as d'autres idées tu penses déjà à d'autres choses qui sont bien évidemment qui vont bien évidemment dans le même sens que ce que tu as vu ça veut dire que à partir du moment que tu as regardé le film qu'est-ce que c'est passé une fois que tu regardes le film et que ça t'a touché ce qu'il s'est passé c'est que le diable a profité de cette belle porte ouverte là pour pouvoir te suggérer des idées afin que tu ailles pêcher afin que tu fasses quoi afin que tu ailles pêcher tu regardes le film tu as vu l'image tu as vu deux personnes sur le lit où les deux personnes sont pensées ça t'a rappelé beaucoup de choses qui te rappellent encore d'autres choses ouais et tu vas voir des idées et si tu veux battre sur ces idées là à cause de cette image que tu as vu les idées qui sont venus tu risques de te retrouver après entre les jambes d'une fille juste à cause de ce film pas parce que tu voulais vraiment aller derrière une fille c'est parce que ce que tu as vu la table pousser ouais c'est à pousser j'avais même mission mais moi d'essai film ce film que tu as regardé et c'est cette mémoire même mais voilà qui a commencé à travailler pour t'amener petit à petit jusqu'au péché c'est pourquoi je vous dis en même temps il faut qu'à éviter les films où il ya des scènes pornographiques parce que ça va corrompre vos âmes c'est ce qu'on appelle corrompre vos âmes même si c'est trop fort ouais ça va être du chaud parce qu'on vous dit que c'est une mémoire c'est qu'il ya une prière il ya une prière occulte il ya une prière noire qui a été faite sur ce film là-haut et ça fait que ça a des effets sur les chats et en particulier sur les enfants cela je vais dire aux parents ne permettez pas à vos enfants de regarder tout et n'importe quoi ne permettez pas à vos enfants de regarder n'importe quel film sinon les gens la vont rencontrer certains maintenant analysez cette situation et dites moi ce que vous en pensez ou nous rendons pour la prochaine vidéo abonnez vous et soyez prêts waouh c'est extraordinaire merci à vous d'avoir regardé cette vidéo toutes les personnes qui veulent soutenir et toutes ces trois autres chèques dans la description se trouve un lien comme vous cliquez sur le lien d'aller sur une page web vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc bloc où se trouvent vos informations bancaires j'avais le Equipage pour le donc j'ai l'air d'aller sur le dit j'ai l'air d'aller moi je Merci.